Hey, hey, hey ! On dirait vraiment que je vais récolter le blé dans ton chien. T'es vraiment dans une boîte de foin, genre. J'suis dans une boîte de foin. Les vernis ! C'est Jules. J'allais dire c'est Jules, je hurle. C'est Jules. C'est Cécilie Varane. C'est ce qu'elle fait avec son doigt, celle-là, elle dirige Magneto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une FAQ. Qui n'était pas prévue de base. Très n'est pas prévue, parce que pourquoi ? Il s'est passé quoi ? Alors, on avait... Non ! Non, commence même pas ! Oh là là ! Commence même pas ! Ne commence même pas ! On avait prévu de faire une vidéo super sympathique avec un ami très très proche à nous. On dit ? Non. Un guest ! Un vrai guest, un guest très intéressant, très drôle. Très très sympa, la vidéo. Je sais pas, elle a préféré prendre un café pendant des heures avec le guest. Je les ai attendus jusqu'à 23 heures. Et toi, t'as préféré envoyer un message comme une grosse gamine de 14 ans qui quitte son mec au lieu de me parler directement et m'appeler au téléphone. Ah du tout, tu m'as dit qu'il envoie un message à ma tête en disant « Tiens-moi au courant, s'il te plaît ! » « Je t'appelais, je t'appelais. » « Je t'ai dit, tiens-moi au courant, s'il te plaît. » « Je t'appelais. » Enfin bref, voilà. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on n'a pas tourné cette vidéo ? C'est parce que ça a tourné au vinaigre. Ça a un peu embrouillé. Au vinaigre. Au vinaigre. Bon, du coup, on se retrouve ce soir. Il est vendredi. Il est genre minuit. Et la vidéo sort genre dans 12 heures. Je vais ouvrir la vidéo. Là, Sullivan, il va être comme ça. Parce que du coup, on a interdit les montages. Sullivan va être comme ça tout l'année. Donnez de la force à Suloche. Dites-moi si le montage est bien. Sullivan, on a compris. Mais voilà, c'est les parties des aléas d'avoir une chaîne à deux. Bon, si ça vous intéresse, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye, bitch. Bye. Je vous laisse avec la fin. Ils disent parce que je suis une gagnante. C'est un petit. Qu'est-ce que tu nous as concocté, ma belle ? Alors, pour accompagner cette FAQ. Attends, cash, on n'est pas payé par calac. Il y en a, ils sont payés pour créer ça. Oui, mais bon, nous, on est... Vous avez vu comment je suis, business ? J'ai acheté des petits céréales pour accompagner nos petites questions FAQ. Parce qu'en plus que ça, je n'ai pas mangé. Du coup, on vous a demandé de nous poser des questions sur Instagram. On n'a qu'à nous suivre. On va repasser un bas à l'info. Du coup, on a récolté chacun de notre côté des... C'est quoi ? Alors, première question, c'est parti. On attaque, on... On rebondit. Bah, attends, moi, je me suis en des petits céréales. Pas avant, quand même. C'est le concept de la vidéo. Elle a faim, la petite, attends. Bon, première question. Attends, on prend notre petite cuillerée. On chine. Mais non, on chine comme ça. Ok, mais attends, je fais notre petite première cuillerée. C'est toujours un voyage. On lui fait un bisou. C'est dégueulard. Tu es là, je t'ai débordé. Est-ce que vous avez un talent ? C'est lui, montrez-le. Moi, j'en ai un. Je crois que c'est ça. Ah ! D'ailleurs, non. J... On se sait trop. Jules siffle à chaque fois qu'il dit « chut » dans ses mots. Je vais chercher. Non, en fait, quand tu essaies, tu n'y arrives pas. Oh, drôle. Ouais, mon rêve. Voilà. On a plein de canicule, je ne peux plus. Coucou tout le monde. Ils entendent. Eh oh ! Bon, tu n'as pas un autre talent caché ? Je ne sais pas, dis quelque chose. T'es chanteur, tu sais chanter ? Allô, c'est un talent quand même, ça. Ouais, elle est streamé mes sons. Ouais. Barre l'info. Toi, t'es mon son, là, gars. Moi, je t'ai vers ça avec ma langue. Ok, meuf. Vous avez prévu d'aller à l'île de Ré cet été. Donc, l'île de Ré, qu'est-ce que c'est ? Chaque année, je vais à l'île de Ré depuis que je suis né. J'ai une maison là-bas. Et depuis 4 ans maintenant, j'emmène mon groupe de potes à l'île de Ré. Et du coup, l'année dernière, on est parti avec tout le monde. D'ailleurs, tu as fait un petit vlog sur ta chaîne principale. Et là, cette année, guys, ça part. Rendez-vous cet été. On part quand en juillet. Mettez un pouce en l'air si vous voulez qu'on fasse pendant qu'on arrête deux vidéos par semaine. En fait, le truc, c'est que l'île de Ré, on ne peut pas comprendre. L'île de Ré, on ne peut pas comprendre. Mais moi, au début, je ne comprenais pas quand je viens de m'en parler. Mais c'est tellement bien. Il se passe tellement de choses tous les jours qu'il faut qu'on filme ça. Il y a que les gens de l'île de Ré qui peuvent comprendre. On va passer les vacances d'été ensemble, vous allez comprendre. On va dire à l'an pas d'air. Jour, nuit. Votre première impression l'un sur l'autre. Tu ne parlais que de toi. Moi, c'est vrai. Pour ma défense. De ma vie. C'était la première fois, j'avais vraiment des amis que je trouvais intéressants, avec qui je pouvais vraiment raconter ma vie. C'est pour ça que je parlais un peu beaucoup de ma... Ils m'ont fait un gate. Il y a Gloria, Antonin et Jules qui m'ont pris en FaceTime et qui m'ont dit, « Sylvain, tu adores, tu es super sympa, mais tu parles un peu beaucoup de toi. Tu ne veux pas arrêter un peu ? » Ouais, tu dis que tu es trop. Mais j'avoue, je parlais beaucoup. Et moi, c'est quoi l'impression ? Moi, c'était que tu étais trop une chipie. Non, tu étais fou. Je te faisais peur. Tu étais en mode, « Jules, tu es fou. » Tu étais... Moi, mais pour moi, c'est la vraie première impression parce qu'au début, je ne connaissais pas. Oui, tu as mis un an à me donner ton numéro. Oui, mais j'avais peur. En fait, moi, j'avais... Pourtant, je n'étais pas une vraie chipie. Bon, tu es un peu chipie quand même. C'est quoi votre boisson préférée ? On s'en fout de cette question, mais j'ai envie de faire un petit challenge. C'est quoi ma boisson ? Et toi, tu dis, moi, je sais que toi, c'est le Coca ou le Sprite. Tu adores le café. Café. C'est parce qu'il m'attend, tu es devenu un adulte. Oui, mais c'est surtout que le café, je suis vraiment addict. Donc, techniquement, c'est ma boisson préférée. Toi, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un bison. Oasis, non. Elle est genre dans... Volvic fraise. Yes, period. Donc, toi, tu aimes bien tout ce qui est un peu fruité. Je vais m'en chercher un petit drink, si t'en veux. Allez, voici. La meilleure boisson de tous les temps. Je ne veux pas entendre vos aïs-tis. Bon, je la trouve bonne, mais je ne sais pas non plus. Elle est très bien bonne. Tu la mets trop sur un piédestal. Moi, je l'adore. C'est ma goûte 6. C'est sympa. Une gourde. Quand tu es enfant, il sait le pique-nique, genre. C'est sympa. J'en ai peut-être fait des caisses, mais c'est ma boisson que j'adore. Putain, il a tout dégommé. Qu'est-ce que tu grailles, toi ? Votre chanson en commun. Est-ce qu'on a une chanson en commun ? La première musique qu'on s'est embrassés, c'était dans les années 80, il me semble. Moi, c'était au bal de promo. Ouais. Ah, je sais notre musique ! On a mis une musique, c'est en gros, c'est une musique de loup. Et en gros, elle chante dans les dunes, et quand on a l'idée de riz, à chaque fois, c'est notre musique. Ouais, c'est trop notre musique. It's not sung together. C'est quoi la musique ? C'est la volvipresse ! C'est la volvipresse ! Je suis choqué ! Je suis choqué ! Elle est tellement insolente ! Vous imaginez la m*** de l'autre ? Je sais pas, moi. Tu vois, j'irais vraiment si je meurs. Arrête, tu te dis pas juste comme ça, c'est horrible, Jules. Mais si je meurs, tu t'en fous, hein. Pourquoi poser ce genre de questions ? Mais est-ce que c'est dur si je pars ? Genre, je sais que ça va être dur. Non, ça va être trop simple. Non, mais est-ce que genre, ça va être dur pendant quelques temps, et après, tu vas réussir à surmonter, genre. C'est le genre de questions le plus nul que je trouve sur Terre, genre. Vous avez déjà été en crush sur la même personne ? Ouais. Oui. Ah, pardon. Je vais dire qui ? T'es drôle ! Salade. Est-ce que ça a déjà été ambiguë entre vous ? Un moment. Quand on a fait... Quand on a fait... Non, je regarde. Arrête, les gens vont faire des collages et tout. Non, pas du tout. Non, le moment où on a fait du sport Nike. Beaucoup vous racontent. C'était iconique. On était à l'époque de la Tiole. On avait notre maison à Los Angeles. Et on avait des coachs Nike. On avait un coach Nike qui était venu, puisqu'à l'époque... Coach Nike. Nike. Oui, mais tu le disais bizarre. On avait un coach Nike qui était venu. Alors, Antoine et Gloria, c'était pas réveillés. On a dû assumer tous les deux. Il s'était pas réveillés alors qu'on était à 4... 5 avec Lara. Que tous les deux, on était en mode... Ok, on fait le sport à deux. On est meilleure amie. Il fallait qu'on se porte. On fallait qu'on se porte. Qu'on se mette en ciseaux. Il fallait qu'on passe des trucs. Il fallait faire des paumes. Et on les aimait tellement... Mais c'était drôle. Même aujourd'hui, je ferais le refaire, mais c'est encore gênant. C'était pas gênant, c'était plus drôle que gênant, en vrai. Et après, c'est la première fois qu'on s'est embrassés. Ouais, voilà. Et puis on a dormi au clair de l'une. Il y a quoi dans la pièce secrète ? On peut toujours pas vous dire. On a une troisième chambre et en fait, on peut pas vous l'amener. On ne peut pas vous l'amener. On peut pas vous dire ce qu'il y a dedans. Votre pire embrouille ? C'est Los Angeles. Quand on a arrêté de se parler pendant 4 jours. 3 jours. C'est plus pas. 3 jours. Mais les réconciliation, elles étaient cool. Mais ouais, Los Angeles, c'est tout le début de notre amitié forte. Et on s'est embrouillé. Je sais plus pourquoi. On s'est pas parlé pendant, on vivait dans la même maison. On s'est pas parlé pendant 3 jours. On s'est dit même pas bonjour. Le métier que vous auriez fait si c'était pas youtubeur. Moi, je crois que j'aurais quand même travaillé dans la mode. J'aurais peut-être fait journaliste mode. Ou alors peut-être, je sais pas. Non, toi, je t'avérais bien, genre, copain d'une star, genre. Je peux pas te voler ton job, Edmund. Alors, il a grégué, il fait un mot. Je suis choqué. Attends, ta pose. Il a vraiment cru qu'il avait fait un mot. J'aurais été nounou. J'aurais bien aimé m'occuper des fans. Je te jure. Bah si, j'aurais peut-être papa, donc j'aurais pied au père, quoi. Je m'y attendais à ce que tu dis ça, mais c'est juste, c'était drôle la transition. Vous faites quelle taille ? Ah, c'est bien, on se dit d'un trajet de MGM alors. Un, deux, trois. Bah, du coup, toi, 1m75. 13. Et toi, 1m83, officieusement 1m81. Est-ce que vous faites vos propres montages ? Il faut savoir que les vermines, depuis le début, c'est vraiment notre bébé. On a fait vraiment la bannière tout seul et miniature tout seul. On a réappris à faire du montage. On a vraiment tout fait tout seul. On est tous les deux. Un coup, c'est lui qui fait le montage, un coup, c'est moi. Ou alors, moi, je repasse derrière lui, il repasse derrière moi. Genre, franchement, on est vraiment à dos. À long terme, j'avoue, on aimerait bien avoir un monteur. Parce que, du coup, ça nous prend énormément de temps. Genre, le montage, c'est des bails de 8h, 10h. Typiquement, aujourd'hui, toi, demain, t'es occupé. Moi, demain, je suis occupé. Je pars littéralement à Milan. Toi aussi, t'es occupé. Bah, on va quand même faire le montage, tu vois. Donc, c'est vrai que... Genre, là, dites-vous, le swap, quand on a fait les deux vidéos, là, j'ai fait genre... J'ai terminé les deux vidéos en pleine nuit. J'ai pas envie pour en faire un Twitter. Il y a 24h de montage. C'est trop... Donc, c'est vrai que c'est hyper gratifiant de te dire que tu fais ton montage toi-même, tu fais tout toi-même. Mais, genre, ça prend trop d'énergie, ça prend trop de temps, genre. Après, c'est kiffant, de temps en temps, de faire un petit montage. C'est addictif. Donc, je pense que même si demain, il y a quelqu'un qui nous aide pour le montage, je pense jamais qu'on va complètement laisser le montage, tu vois. Peut-être qu'il y a des moments où on se fera des kiffs, on dit, bon, vas-y, cette vidéo, on l'a moins. Bon, ben voilà, ça en est tout pour cette première FAQ. C'est un peu improvisé, mais c'est trop sympa, j'ai quitté. Ouais, l'équipe, on est vraiment dédésolés, genre... Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne si vous avez fait la place. Non, on est vraiment désolés parce que c'était une vidéo hyper courte, mais franchement, là, dites-vous, Sylvain va monter toute cette nuit. C'était impensable pour Sylvain comme pour moi, genre, de pas vous poster une vidéo, genre... Ouais, impensable. De louper. Genre, franchement, je m'oublie pas de dire la vidéo cette semaine. Ah, non, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais après, genre, franchement, j'espère qu'elle va bien être reçue. C'était une petite soirée de chile, on a mangé nos petites céréales. Voilà, vous étiez avec nous, Timoukbang, on vous répond à vos questions. En vrai, c'est pas plus mal. Voilà, la semaine prochaine, il y aura une vidéo beaucoup plus intéressante, mais en tout cas, merci énormément. Mettez un pouce en l'air, guys, commentez, on lit tous les commentaires, on lit tout. Et sur ce, on fait des bisous, hein. Ouais. À la semaine prochaine, samedi midi, prochaine vidéo. On vous aime, et merci, la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on va upgrade. Gros bisous. Bye, bitch. Bye.